salut les amis j'espère que vous allez bien à un nouvel nouveau vlog aujourd'hui je voulais partager avec vous quelque chose je vais en fait faire ma première séance d'acupuncture alors pourquoi j'ai choisi de faire ça là j'y vais vraiment en total inconnu je connais pas du tout cette pratique j'en ai jamais fait de ma vie mais j'ai vu qu'au niveau de la récupération du système nerveux il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant et j'étais très curieux de savoir depuis plusieurs mois ce que ça pouvait apporter donc j'ai décidé de me lancer et d'essayer ça donc honnêtement je sais pas du tout à quoi m'attendre le but c'est vraiment bon là je pourrais pas malheureusement filmer la séance parce que je n'ai pas proposé à l'avance à la personne donc je verrai peut-être par la suite si si ça vous intéresse de voir un petit peu comment ça se passe mais le but c'est vraiment de vous faire un retour sur cette pratique ce que je vais en retirer et puis et puis comme ça au moins vous pourrez avoir un avis sur le sujet enfin mon avis en tout cas sur le sujet après je pense que il ya déjà peut-être des personnes qui regardent cette vidéo qui ont déjà essayé ça moi je veux essayer de l'appliquer à la récupération pour le sport voir un petit peu au niveau du système nerveux comment ça se passe et puis et puis avoir avoir un petit peu plus de billes à vous donner sur le sujet voilà voilà bon ça y est je suis sorti de la séance alors comment ça s'est déroulé déjà je me sens très détendu bon après je suis allongé pendant la séance donc qu'est ce qui s'est passé je vais vous raconter exactement comment s'est passé donc je suis arrivé elle a pris des notes sur moi mes antécédents le nombre de séances sportives que je faisais si j'avais un niveau de stress enfin il m'a demandé de donner mon niveau de stress etc et après bon il ya eu beaucoup 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 de questions personnelles après un chez et c'est en fonction de chacun ensuite qu'est ce qui s'est passé elle a pris ma tension regardez la couleur de ma langue enfin je pense qu'elle a fait d'autres on m'a demandé de tirer la langue de regarder ensuite je me suis allongé pour commencer sur le ventre et elle m'a fait des manipulations avec des points de pression mais avec les doigts pas avec pas encore avec les aiguilles au niveau du dos au niveau des cervicales au niveau de la tête ensuite je suis passé sur le dos là elle a commencé à me faire des pressions également sur les mains sur les pieds sur les mollets sur les genoux au niveau du ventre au niveau du sternum et clavicule et après elle a détecté des points qui était où l'énergie passait pas super bien ou un peu tendu donc là est ce qu'elle a fait c'est qu'elle a placé les aiguilles donc j'ai eu une aiguille en plein sur le crâne là direct ça c'était la première donc comment ça se passe quand elle met les aiguilles elle demande de d'inspirer on inspire aime et l'aiguille enfin et pendant qu'elle met l'aiguille nous on doit souffler honnêtement on sent pas grand chose c'est moi j'ai horreur des aiguilles et je peux vous garantir que quand je vais faire une prise de sang pour faire un bilan sanguin ou un truc comme ça je j'aime pas ça je regarde pas je regarde pas parce que j'aime pas et là c'est on sent vraiment rien on sent un petit picotement mais c'est ridicule donc j'en ai une en plein sur le sur le crâne après j'en ai une au niveau du poignet gauche j'en ai une au niveau de la malléole donc c'est au niveau du pied gauche et droit les deux j'en ai eu un 7 celle-là enfin j'ai eu cette aiguille c'est celle qui m'a fait le plus de sensations elle a été sur le dessus du pied droit c'est compliqué là il n'y a pas beaucoup de peau c'est fin et plaque petite aiguille là après j'en ai eu une au niveau sous la rotule droite et voilà et après pendant ce alors ça a duré à peu près une heure pendant pendant au moins 40 minutes j'avais les aiguilles et la séance au total a duré une heure pendant que les aiguilles étaient plantées elle a fait plein de manipulation donc elle m'a massé au niveau du sternum du plexus au niveau du ventre et beaucoup de sensations d'ailleurs donc elle a massé qu'est ce qu'elle a noté elle a noté que j'avais au niveau du dos le côté droit qui était beaucoup plus tendu donc et même musculairement un petit peu plus développé donc ça c'est ça m'étonne pas vraiment en fait c'est assez courant on a toujours un côté plus développé que l'autre et voilà donc après elle m'a enlevé toutes les aiguilles et puis et puis elle m'a dit voilà c'était la séance est terminée on peut se revoir vous allez avoir des peut-être des petites modifications dans la dans la journée c'est à dire avoir l'impression qu'il ya un rouleau compresseur qui vous est passé dessus ou des petites douleurs qui peuvent arriver ou le ventre qui se met à gargouiller des choses comme ça elle m'a dit ou alors ça peut vraiment se passer tout en douceur vous pouvez dormir faire des rêves un petit peu bizarre aussi voilà donc voilà mon retour sur sur ça pour l'instant là je suis hors de la séance mais c'était vraiment pour présenter comment comment se passait la séance je pense que que ça serait ce serait utile que je fasse un petit feedback on va dire dans une semaine voir voir si ça va apporter quelque chose au niveau de la récupération ce que j'avais souvent un petit peu mal au bas du dos c'est ce que je lui ai dit donc mais mais c'était pas au niveau une hernie ou quelque chose comme ça c'était plutôt une tension musculaire les muscles qui restent contracté en fait donc on verra bien tout ça donc voilà les amis pour pour cette expérience sur l'appel avec l'acupuncture là en fait je récupère les quelques courses que j'ai fait supplémentaires c'est super pratique que je trouve on peut faire en fait ses courses maintenant sur internet ça permet déjà de gérer son budget attend je veux mettre ok 4 dac ça permet de gérer son budget c'est vachement rapide on gagne du temps et selon les magasins qu'on choisit il ya pas mal de il ya pas mal de stock en fait il ya pas mal même de produits bio etc donc donc moi je trouve ça vraiment cool bon voilà en fait à quoi ça ressemble donc comme vous avez vu j'ai récupéré alors au préalable j'ai commandé sur sur le net donc sur sur leur site en fait j'ai commandé les courses et ensuite voilà j'ai l'avantage avec eux c'est que en 30 minutes c'est prêt donc franchement quand tu es un peu speed et par le temps là tu vois je dois aller comme tous les lundi midi j'ai rendez vous avec un pote pour manger à son boulot je vais laisser le petit rituel et là j'avais ça je suis dans ma cuisine donc là ce que je fais c'est que je prépare le petit repas à transporter pour aller manger avec mon pote donc comme vous voyez là je me suis fait petite salade tranquille avec des carottes et du saumon fumé la petite sauce qui va bien que je fais dans la petite petite fiole là comme ça est toute petite c'est que je la mets à côté c'est pour ça vinaigre balsamique et de l'huile d'olive et après petit riz riz basmati complet pour aller avec faire un petit peu de glucides voilà c'est assez léger quand même au moins je peux le transporter facilement et j'ai tout ce qu'il me faut pour pour ma diète arrivée avec mon pote on va manger tranquille donc moi comme je vous ai dit mon riz complet ma salade on va voir s'il suit les conseils que je lui donne qu'est ce qu'il va manger tomate coeur de bœuf petit parmesan salade verte et pour le côté clean des bons nuggets c'est je vais te faire cracher ton numéro de série à la salle de main et la sauce barbecue est chinoise on a le droit ça ou pas en diète ouais ouais c'est bon c'est cheat meal cheat meal le lundi du retour j'ai pas pu résister sur ces belles petites fraises et puis un kilo d'asperges pour éliminer la rétention d'eau des repas de trives du week-end alors je sais pas si vous pouvez voir là mais derrière moi il ya le nouveau programme que j'ai mis en ligne sur le site donc pour ceux qui sont pas au courant et une zone vip sur le site où on s'abonne mensuellement un peu comme netflix et vous avez des vidéos chaque semaine et là je viens juste de publier en fait un programme d'entraînement que j'ai appelé intensité 110 % avec une vidéo pour vous expliquer en fait comment faire pour être vraiment intense pour mettre des mots concrets du clair sur l'intensité parce qu'en général on dit toujours intensité faut être intense etc mais on n'a jamais de données un petit peu clair pour comprendre donc j'essaie d'expliquer tout ça c'est dans la vidéo et il ya un programme aussi à effectuer en parallèle voilà bon en attendant merci d'avoir regardé la vidéo si ce genre de vidéo ça vous convient je raconte un peu ma vie quand même dedans donc c'est obligatoire qu'il y en a qui vont qui vont pas trop aimer mais c'était surtout pour le côté acupuncture que vous puissiez voir un petit peu avoir mon retour sur le sujet donc voilà n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner à donner surtout vos retours d'expérience si vous avez déjà eu ce style de pratique moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo bye